bonjour patrick comment vas-tu voilà encore encore connu sur sur le nom de alias fini on te connaît sur ce nom là en martinique et dans la caraïbe certainement et ben tu vas nous raconter un peu ta vie et là où tu es sorti tout ça et comment tu as été touché par le seigneur jésus donc voilà on te laisse parler ah oui bien sûr je suis le 11 octobre 68 à port de france et j'ai grandi depuis bébé j'ai commencé depuis bébé j'ai commencé à aller au temple j'ai connu l'évangile j'ai connu dieu depuis bébé enfin d'accord c'est au berceau qu'il faudrait qu'on nous apprenne j'ai connu dieu je suis allé au temple jusqu'à l'âge de 15 ans pas mal de mise en garde que j'ai pas eu je suis sorti de la bergerie j'ai laissé la bergerie pour aller voir qu'est ce qu'il y avait dans le monde je suis né dans le monde de le monde ça a été en gros 23 années dans le monde entre les griffes du malin de l'ennemi qu'on connaît chaque fin d'année je priais je lui demandais de la force de moi de la force papa chaque fin d'année quand il m'arrivait des problèmes j'ai été séquestré par des lueurs je devais des dettes tout j'ai été battu je suis entré à l'hôpital à plusieurs reprises ou des coups et blessures des fractures j'en ai subi je ne m'arrêtais pas je continuais ce que l'autre l'ennemi me faisait croire mais non c'est un bon mode de vivace il te gêne pas déjà tes chanteurs on te paye pas tu fais du vélo tu as travaillé au cirque tu as tout fait tu parles des langues mais il te manque pas que ça vas-y en me faisant croire qu'il faut me détruire petit à petit petit à petit à petit que je me détruisait chaque fin d'année je lui demandais pardon c'est le 10 septembre 2010 que je l'ai prié avec froid dans toutes les langues dont je sais parler compris français criolle anglais espagnol tout ce qui va avec je l'ai prié je lui demandais de la force et le poids j'ai crié à lui je l'ai dit me délivrer par le sang de l'agneau au nom du roi des rois seigneurs des sénèvres justes tu nous as dit de demander que tu nous donneras ce dont on a besoin qui sera important pour nous je lui ai fait croire cette importance de délivrance je l'ai vu et il m'a délivré au nom du roi des rois seigneurs des sénèvres jésus amen je suis sincère stéphane et je le dis sincère tu es grand il est vivant et comme j'ai continué j'ai fait la cure de désintoxication 3 mois en hébergement j'ai tout suivi à la lettre Donc tu avais pris un peu de la drogue dure un peu. Ah oui. On ouvre la parenthèse. C'est ça. Et on souligne le fléau de la drogue, le craque. Je suis resté 23 années prisonnier de ce fléau. 23 ans. C'est un 2010 qui m'a donné de la force, qui m'a délivré. Que je continue mon abstinence tous les jours à le prier et lui demander de la force. Parce que dans chaque coin de rue, les tentations sont là. Car on s'est l'ennemi, il est descendu sur terre animé d'une grande colère. Notre roi des rois nous a dit. Cherchant qui dévorer. Il m'a dévoré pendant 23 années. Là quand j'ai crié à Dieu, Dieu lui a dit, c'en est fini. Mon fils revient à la bergerie. Et 7 ans après, le 8 juillet 2017, j'ai eu mon baptême. A l'église Adventiste d'Orem. Par le pasteur Jean-Luc Chandler. En compagnie du pasteur Pélage Mathieu. Que je le salue. M'ont donné de la force de mon parcours spirituel aussi. Toutes celles et ceux aussi qui m'ont donné de la force. Les frères et soeurs des églises. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Toutes et tous. Les gens qui me voient, qui me félicitent. De continuer de la sorte. Que Dieu vous bénisse aussi. Gloire à Dieu. Parce qu'on a vu de quoi le Seigneur est capable. Ce matin, j'ai été surpris de voir comment tu es devenu un gros sportif. Je t'ai vu faire quelque chose d'impressionnant là ce matin. Ça m'a surpris. Je voulais te poser quelques questions aussi par rapport à ton parcours. Pour que certaines personnes aussi puissent en prendre de la graine. Surtout les prisonniers, tout ça aussi là. Parce qu'on sait qu'il y a un fléau en prison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la prison. Comment de tes incarcérations. Parce que tu as eu de nombreuses incarcérations. Est-ce que tu peux nous parler de cela s'il te plaît. Oui, tout cela, c'est sûr, c'est-à-dire arriver là-bas. Là-bas, c'est comme la vie dans la jungle. C'est comme dans la jungle. On sait qu'il y a toujours des doigts à gauche, des tensions. On sait toujours se mettre bien de côté, toujours là. La seule chose à faire, c'est prier Dieu. C'est dans ces moments et dans ces milieux. Et à ces moments, du moins, pardon. Et dans ces milieux, on doit le crier à lui. Les prisons ou à l'hôpital. Dans le tourbillon de la drogue. Ça aussi, il faut crier à lui. Parce que la prison, comme il y a de ceux qui font, mais ça arrange une personne. Du coup, la personne a subi, enfermé dans des cellules, tout. Ça change des gens quand la personne veut changer. Il y a de ceux qui ne ressentent pas, qui ne ressentent toujours. Ces gens-là n'ont rien dans la tête. Mais quand on réfléchit, on se dit que c'est bon. Le procureur m'a donné une peine. Le juge m'a donné une peine. La police, ils m'ont attrapé. Ils m'ont fait payer ce que j'ai à faire. On doit assumer de tout ce qu'on fait. Donc, quand même, ça a été le parcours pour moi, pour me mettre d'aplomb, afin de laisser tomber cette affaire de drogue, de produit. Ah oui, parce que ça, c'est un vrai fléau. Je peux vous dire que ça, c'est un fléau. Quand j'ai commencé, c'était juste pour aller chanter, pour faire mes spectacles, ou pour faire des spectacles de vélo. Je me disais, non, c'était juste pour un moment. Dommage. Ce n'est pas pour un moment. On continue. Et puis, ça devient une dépendance. C'est ce qu'on dit ? On n'arrive pas à s'arrêter. C'est la seule solution, et la seule personne, et c'est le seul roi des rois, seigneur des seigneurs, qui est notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a délivré, et qui peut délivrer les autres aussi. Et je prie pour que tous les autres aussi, qui sont dans leur puce, commencent à réfléchir, pour crier à lui, de la même façon qu'il m'a délivré. Parce que quand on crie à lui, il nous entend. Il entend l'explication du crier. Il entend et il voit nos larmes. Et il sent que ses larmes sont ses serres. Donc, j'oublie de crier à nous. Wow. Et justement, si tu avais un petit message à passer, pour ceux qui sont incarcérés aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu leur dire ? De tenir bon et réfléchir, pendant qu'ils sont dans ces cellules, pour se remettre dans la tête. Parce que ce n'est pas une vie. Entrer et ressortir comme ça. Entrer et ressortir. La prison, ce n'est pas une vie. Ça fait du mal. Aux membres de famille, tous aux alentours. De près comme de loin. Même ceux qui sont de loin, sont conants. Alors, il faut prier Dieu, pour donner de la force, les frères. Parce que le combat est dur. Alias Stealing, il ne m'a pas passé par là. Je suis passé par là. La prison, la drogue, l'alcool, le vol, tout dans les magasins. Le braquage, tout ça ? Pardon. Comme tout commerçant que je vois maintenant, je l'ai tous dit pardon. Je me l'ai dit. Parce que tu étais connu quand même, en Martinique. Ah oui, je t'ai connu en Martinique, comme Télécan, Pagabon, drogué, Camé, tout ce qui va avec. Ah oui. Alcool aussi, j'étais. Je ne vais pas dire que j'étais vraiment alcoolique, mais pour moi, comme si c'était tout. Dès qu'on boit un alcoolique, on ne l'a pas caché, j'étais alcoolique, voilà. D'accord. Et Dieu m'a délivré. Amen. D'accord, ça rendit à Dieu. Alléluia. Et j'aurais aimé, si possible, que tu puisses donner un mot, parce que quand même, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de langues. Oui. Cette langue, c'est ça ? Oui. Cette langue. Et j'aurais aimé, que tu puisses donner, si tu veux, un petit message dans chaque langue, si possible, même si, aussi court que soit-il, selon ce que tu as su... Voilà. Selon comment tu as su ton cœur, pour toucher aussi, parce que nous aussi, nous sommes une chaîne qui, voilà, on diffuse la parole par rapport à la Caraïbe, dans toute la Caraïbe aussi, et par le monde entier aussi, et les nations. Donc, est-ce que tu peux nous donner un message dans toutes les langues, s'il te plaît ? Eh bien, oui, comme je peux. Alors, pour le peuple français, il faudrait que vous sachiez que ce temps que nous vivons, c'est le dernier, le tout dernier, des temps qui ont toujours eu lieu. Dieu est à la porte, et l'ennemi fait son possible, pour amener la quantité qu'il veut avec lui. Parce qu'il s'en fait à tes préparations. You know ? Now, I talk for all people you talk English. Let me show you, everybody, all brothers and sisters, you know, now, we live the last time, you see ? The last time we live now. God said that already. When you see all of that event, you know, that's the last time we can live in now. And we get it, you know ? You see a virus kill everybody, you know ? Remember the time by Moïse, no waiting on soul. you see the old people making abomination thing and soul. When Moïse come out, take the same commandment, you see ? When he come back, you see the people must do an abomination thing and soul. He say everybody stop it, nobody can stop nothing. Later the virus come out there and kill everybody, you see ? The old people must die. but Moïse takes someone to go by the desert, you know, to praise God thing and soul. When he come back in the country, he left plenty people who must die, but the people, he can stand there and not die. Just say, God, pardon me, pardon me, God, pardon me, we don't do that back. Later he do with abomination that day. The same thing. Now we have to praise God. Now we live in the last time, you know, the last time we have here. You know, this comes from the devil. You know what is the devil. The devil brings a lot of faith to him. You know, he knows that I have a fire for him. You know, he doesn't want to go alone in this fire. He brings a lot of faith to him. That's why I tell you that if you have a person who doesn't have shape, you need to have shape just that you can stand there. I tell you, you need to have shape just that you can't stand there. That you have a good life to your family to your baby and your baby to your baby. You need to have to feel that you can stand there. Those people Sous-titrage ST' 501 Tout peuple a ce bon Dieu pour nous adorer, c'est Dieu seul, tu n'as pas d'autre Dieu devant la face de l'éternel, et il a dit arrêtez, sachez qu'il est Dieu, il domine sous la terre, sous les nations, la terre est comme ça dans sa mère, on le sait, Dieu est bon, riche en bonté, compatissant, lent à la colère, tellement qu'il est lent à la colère, nous vivons une belle vie, c'est lui qui a tout créé, il ne peut pas tout détruire, l'homme veut détruire, là ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent, pour faire la terre entière adorer, qui on sait, l'ennemi, en faisant ça par des virus, pour faire chanter le peuple, moi, jusqu'à la mort, roi des rois, seigneur des seigneurs, jésus-Christ de Nazareth, c'est à toi seul que j'envoie la gloire, oh Dieu tout puissant, Dieu seul qu'on doit adorer, le fagate lucifer, you know what I tell you, I tell you, shakote yourself, because how long time you take me, 23 years in the drugs, in the smoke, drinking thing and so, you make me go in jail, different time thing and so, you make somebody hurt me, you can see my body, different thing and so, but God protect me, God tell me, come back, my children, and I come back, take God, and I love you, King of kings, Lord of lords, et quand on parle de notre, il ne faut pas qu'on dise, Jésus-Christ, il n'est pas notre ami, comme on dit, il n'est pas camarade, il est un bon ami, tout puissant, mais il n'est pas camarade, vous vous imaginez sur terre, on a un voisin ou une voisine qui habite à côté de chez nous, quand on sort, bonjour, monsieur, un tel voisin, bonjour, madame, un tel voisin, ces gens-là, on le doit à monsieur et à madame, mais lui, il n'y doit à Jésus seulement, non, il a le droit au roi des rois, alléluia, seigneur des seigneurs, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, on n'appelle pas Jésus, il n'est pas camarade, ok, amen, gloire à Dieu, ok, thank you so much, my bro, and have a nice time, yeah, the same thing for you, thank you so much, goodbye, and for everybody, to all princesses, all children, que Dieu nous bénisse tout, un gloissant en Dieu, à Dieu, tu peux nous chanter un petit chant, là, justement, comme la sœur m'a dit une petite chanson, et attention, on entend des chansons, de ragamoffing tout, mais là, on va leur donner ce qu'ils doivent savoir, on sait que la Bible existe, mes frères et sœurs, le peuple entier, everybody, on le va du all, it is time to take your Bible, mais là, partout dans la crête et dans le monde, alors là, que tu l'aimont, tu l'aimont, tu l'aimont, mais là, tu l'aimont, tu l'aimont, tu l'aimont, tu l'aimont, tu l'aimont, tu l'aimont, alors, des Jeunesses, et la ultima est l'Apocalypse, maintenant, je vais vous chanter la Jeunesse de l'Apocalypse, gloire à toi Dieu, il faut qu'il sache chaque livre, chaque parole de tes livres, je vais leur donner de Jeunesse de l'Apocalypse, Jeunesse, exode l'hévétique, nombre de Théronome, Josie et Jujerut, un de Samuel, un de Roi, un de Chronique, es-gras-nemi, es-serge-opsaume, proverbe ecclésiaste, cantique, des cantiques, Esaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naïma, Bakut, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, Et maintenant, le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres, Romain, un de Corinthien, Galacte, Éphésien, Phélicien, Colossien, un de Thessaloniciens, un de Timothée, Tite, Philemon et Boulot, Jacques, un de Père, un de Trois, Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean. On y va? Jeunesse, exode, l'héphétique, non, point de Théronome, Josué, Jérémie, Dieu, Samuel, le droit, un de Conique, es-gras-nemi, es-serge-opsaume, proverbe ecclésiaste, cantique, des cantiques, Esaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amor, Sabia, Jonas, Miché, Naïma, Bacu, Xophonia, Gézacarie, Malachie, et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres Romains, un de Corinthien, Galacte, Éphésien, un de Thessaloniciens, un de Timothée, Tite, Philemon et Boulot, Jacques, un des Pères, un des Trois, Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean. Amen! Bon courage! Merci aux Princesses, merci aux frères et sœurs, vous êtes six enfants, je pensais pas que ce matin j'allais rencontrer tes enfants, papa, et bien tu m'as surpris ce matin, gloire à toi, tu es sous-puissant, tu fais des miracles, tu as vu le miracle que tu fais ce matin. Oh, I love you, God! It's your own, Nihalot! Mira, you know what is it, Nadjema? It's it too soon what you care? Nada, nada, El Diablo, and I threw it at Kayati, call you! I love you, Nihalot, king of kings, love others, je t'aime ouadeu à Seigneur et Seigneur, Jésus qui te l'aise, que tu délivres toutes celles et ceux qui sont dans la drogue aussi. Nous avons un virus mortel, c'est le virus du péché, celui-là est aussi mortel. Donne-nous la France, papa, pour nous on aussi. Amen! Amen!